Dans un instant, enfilons les doudounes et faufilons-nous dans les glaces de l'Antarctique, une région sublime mais menacée. Prochèmement, à 10 mètres ou 5 mètres, à peu près au-dessus de ce niveau du lac, il y a une espèce de petite plage. Il y a une petite plage noire et de temps en temps, le lac, il monte. Il monte et il déborde, il s'étale sur cette plage. La dernière fois que je suis venu, c'est ce qui se passait. Il avait des variations de niveau de 30 à 40 mètres. Demain, on peut avoir une montée du lac de lave. Mais oui, tout à fait. Mais bon, s'il y avait une montée du lac de lave, il y aurait probablement une crise sismique. Parce que dès que le lac de lave qui précède et qui accompagne surtout, dès que le lac de lave commence à monter, eh bien, toutes les parois du cratère vivrent. On peut dormir sur nos deux oreilles ce soir. Le risque est toujours là. Il faut le savoir. D'accord ? C'est ce soir. Essayez d'imaginer. Vous pensez vivre au paradis, mais il y a longtemps que les arbres ne portent plus de fruits. C'est ça, ou presque, pour les Cubains. Sur les 12 millions de Cubains, neuf sont nés après la révolution qui célèbre ses 50 ans. Des changements semblent aujourd'hui enfin possibles, Fidel Castro se retirant de plus en plus. Alors, qu'on va dix, Cuba ? L'après-Castro, présenté par Thomas Cauch, ce soir, à 20h45, dans Tema. Vendredi. Notre terre. Colonisée. Exploité. Souillée. La terre où nous vivons. Où nous travaillons. La terre qui nous nourrit. Global Mag, le magazine qui nous parle de notre terre, tous les vendredis à 19h sur Arte. Et maintenant, à bord d'un majesteux Trois-Mats, découvrons un paradis en sursis. Le programme que vous allez voir est diffusé en haute définition.